Salut les amis, la saison des échecs 2016-2017 vient de se terminer. Je vous ai déjà parlé dans cette playlist des tournois que j'ai fait à la Bresse et à Vendœuvre, mais je ne vous ai pas encore parlé des parties que j'ai jouées dans l'année. Il y a eu des parties lentes par équipe, dont je vous parlerai un peu après, contre des autres clubs de la région, et c'est vachement intéressant, et des parties aussi du tournoi interne du club de Vendœuvre. Le tournoi interne c'est un vendredi de temps en temps, ceux qui sont là jouent entre eux, avec un système d'appariement pour les joueurs présents. Les autres années, les appareillements ont été donnés à l'avance, donc les joueurs pouvaient se préparer, et pas moi parce que je n'étais pas encore au club. Les joueurs savaient contre qui ils allaient jouer. Et là, on ne sait pas contre qui on tombe avant d'être présent le soir, et apparemment ça a moins bien marché cette nouvelle formule, on va dire. Donc je vais quand même vous présenter les parties que j'ai jouées. Ça a moins bien marché, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de joueurs que l'année précédente, qui ont participé. La première ronde, il y avait beaucoup de joueurs, puis après il y en avait de moins en moins. Donc là, la première ronde, je suis tombé contre un copain du club. Alors moi, ça c'était à la rentrée au mois d'octobre, et donc ça faisait depuis le mois de mars que je venais au club, c'est-à-dire que j'étais arrivé en fin de saison précédente. Et donc là, j'ai tombé contre, en gros, Fred, celui avec qui j'ai presque le plus joué probablement de toutes les fois où j'avais déjà joué au club. Donc je suis contre lui avec les blancs, et avec mon classement provisoire de 1399. Première partie, première ronde du tournoi interne 2016-2017 devant d'oeuvre. Donc je commence avec D4, qui est mon ouverture principale. D5, C4, E6, donc Gambidame refusé pour l'instant, enfin, oui, Cavalier C3. Alors Gambidame refusé, normalement c'est Cavalier, F6, ou Fou E7. En fait, lui, il joue une défense Tarache. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a joué la toute première fois qu'on a fait une partie. Il aime bien cette défense-là, avec les noirs, parce que moi je vais avoir un pion isolé. Euh, non, lui, pardon, il va accepter d'avoir un pion isolé, mais il va avoir la paire de fous. Et je connais son style de jeu pour avoir tellement joué avec lui, il adore la paire de fous. Donc je sais ce qu'il faut faire contre la défense Tarache, d'après le répertoire de John Barcelomio sur Chassable. Donc j'applique exactement son répertoire. Donc jusqu'ici, je ne consomme pas de temps du tout. Ah oui, alors la cadence, c'est des parties longues, c'est des parties de 1h par joueur, plus 30 secondes par coup. Donc tout ça, c'est la préparation. Et d'ailleurs, on a déjà joué plusieurs parties. Bah évidemment, ce n'était pas encore des parties qui comptent. Mais lui contre moi, on a déjà joué plusieurs fois ce truc là exactement. L'idée de fous E3, c'est d'attaquer la case C5. On la contrôle déjà deux fois et on va mettre une tour en C1. Donc pour essayer de mettre une pièce là. Et après, comme je disais, un noir ou un pion isolé. Donc on ne va pas pouvoir forcément l'attaquer très rapidement. Mais on va pouvoir mettre un cavalier derrière devant le pion pour le bloquer. Et par la suite, essayer d'échanger des pièces. En particulier la paire de fous. Et d'attaquer le pion. Je pense que ça c'est la stratégie pour les blancs dans ce genre de position. Et donc là, il joue, on va dire une nouveauté. Il n'avait pas encore joué ça dans les parties précédentes, B6. Donc forcément, je vais avoir du mal à mettre une pièce là où je pensais. Mais peut-être qu'en compensation, je vais pouvoir attaquer ce cavalier qui est moins bien défendu. Alors je vais quand même jouer tour C1 après une certaine réflexion. Fou B7. Fou B7. Fou B4. Fou B4. Donc c'est parfaitement habituel de mettre le cavalier devant le pion isolé. C'est une bonne case, il va être plus difficile à chasser. Fou B7. Et là, il commençait à... Enfin, il était pas du tout... Il était un peu énervé parce que déjà, ça lui plaisait pas du tout qu'on ait les appariments, comme je disais. que le jour même sur place, alors que les autres années, les règles étaient différentes. Il savait contre qui il allait tomber à l'avance et pouvait se préparer. Et en plus, les autres joueurs faisaient plein de bruit. Il y avait des gens qui arrêtaient pas d'ouvrir les... de fermer les portes sans arrêt, donc... Il commençait déjà à être vraiment énervé. Enfin, c'était pas son jour, le pauvre. Cavalier B5. Alors là, je me suis dit... Bah, j'ai envie de jouer quelque chose d'actif. Peut-être que je vais mettre mon fou en F4 et essayer de... De prendre le contrôle de la case C7. Peut-être que c'était pas une si bonne idée parce que, normalement, le cavalier est très bien là. Tour FE8. Ah oui, là, j'ai réfléchi longtemps, j'ai décidé de sacrifier le fou. Parce que, après, je... Après la recapture, je gagne une qualité grâce à cette fourchette. Une qualité... Donc, en fait... Mais avec un sacrifice de pièces, c'est-à-dire que j'aurais... Perdu 2 pièces pour 1 tour plus 2 pions. Donc matériellement, c'est comme si j'avais un pion d'avance. Mais en pratique, c'est chaud parce que... Il va quand même se retrouver avec la paire de fous. Plus 3 pièces. Contre mes 2 tours plus 1 pièce. Non, c'est chaud 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 chaud. Je me suis pas planté dans ce que j'ai dit. 2 pièces. La perte de fous. Ouais. Il aura une... Une tour et 3 pièces. Pardon, je me suis trompé, ouais. Une tour et 4 pièces. Contre 2 tours et 1 pièce et 1 pion. C'est ça ? Donc il a accepté le sacrifice. Et là, en fait, j'ai capturé la tour. Mais l'ordinateur dit que c'était mieux. J'ai failli jouer d'ailleurs. De refaire une autre fourchette. Parce que, en fait, j'attaque aussi ce pion-là. J'attaque aussi ce pion-là. Donc si je gagne un pion de plus, effectivement, là, je suis mieux. Mais j'ai pas joué ça. J'ai... Je me suis dit, c'est trop... Je me suis dit, je vois pas ce que ça apporte plus. Parce que j'avais pas compris que ça permettait de gagner ce pion-là. Donc j'ai juste pris. Et j'ai remis mon cavalier à sa place, on va dire. En attaquant la dame. Donc pour l'instant, il peut pas prendre mon pion en A2. Après, j'ai pas trouvé mieux que d'échanger là. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait cet échange. Peut-être que ce cavalier m'embêtait. Cav et B4. Je sais pas. Je pourrais jouer A3 peut-être. Ça fait un moment quand même que cette partie a été jouée. Donc je sais plus exactement la motivation de chaque coup. Donc la partie continue maintenant dans une position très ouverte. Où il a donc sa fameuse paire de fous. Et euh... Je joue B3. Ah oui, là j'ai réfléchi longtemps et je me suis dit... Que A3 était un bon coup. Puisque mon pion ici est attaqué. Et ça va stopper les histoires de fou B4. Donc j'ai réfléchi longtemps, j'ai conclu qu'il fallait jouer A3. Et j'ai mis ma main sur le pion B et j'ai joué B3. Donc forcément, c'est complètement débile. Je voulais vraiment jouer A3. Je sais pas pourquoi c'est l'autre pion qui a été pris par ma main. Donc fou A3. Tout de suite, forcément. Y'a pas hésité. Et maintenant, je commence à être en difficulté. Tour B1. Déjà, je vais perdre ce pion là, je pense. Je prends avec la Dame. Là, j'ai pas franchement mieux que d'échanger les Dames. Est-ce que je récupère pas ce pion ? Pourquoi j'ai... Ah non, parce que pour l'instant ma tour est attaqué. D'abord attaquer le fou et ensuite prendre le pion. Peut-être... Non, il pouvait pas le défendre. Et en fait, la partie s'est arrêtée à ce moment là pour rien vous cacher. Parce qu'il était tellement énervé par à la fois le système d'appariement et les gens qui faisaient du bruit. Qu'il a décidé de... De pas participer plus longtemps à ce tournoi interne. Donc en fait, lui il a joué que cette première ronde et il a arrêté à ce moment là. Et puis il a pas joué les autres rondes. Donc c'est dommage mais... Donc j'ai gagné la partie comme ça sur Abandon, dans une position qui est encore très très très... Assez compliquée, assez ouverte et assez... Et pour l'instant, on va mettre l'analyse par ordinateur, donc la partie est finie. L'ordinateur il dit qu'on est à moins 0,1, c'est-à-dire très léger avantage pour les noirs. Peut-être que c'est plus facile à jouer avec les noirs parce que... Ils ont des lignes ouvertes et... Des pièces à longue portée et des cibles. Donc si on résume la partie, il n'y a pas eu tellement d'erreurs. Bah le début, tout ça pour moi c'était du connu. Là l'ordinateur il n'est pas contre mon tour c1. Là il préfère peut-être échanger. Bon, moi je suis venu là, ce qui n'est pas terrible selon l'ordi. Mon sacrifice, ce n'est pas mauvais, disons que l'évolution reste à 0. Donc, ce n'est pas un mauvais sacrifice mais ça ne gagne pas grand-chose non plus. Par contre là, après tour f5, dame f5, comme je disais, c'est là qu'il a fait une erreur et que... J'aurais dû... Donc je vais tour c7. Pour qu'après prend... Je ne sais pas pourquoi il prend avec le cavalier et pas avec la tour. En tout cas dans les deux cas, je gagne ce pion aussi. Donc là ça commence à faire beaucoup, j'ai... 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 J'ai trois pions... De plus. J'ai une tour et trois pions... Contre... Donc après cette capture là... Contre... Contre trois pièces quoi. Voilà. Ça... Contre deux pièces plutôt. Ouais. C'est difficile à compter, j'ai trop de mal. Mais donc je ne vais pas jouer ça. J'ai joué, si on revient. Ça. J'ai pris la tour. Je suis quand même légèrement bio encore. Et puis maintenant, puisque je bats en retraite. Et change... Dame c2 et donc c'est... C'est là j'ai le fameux b3 qui est très mauvais. Enfin très mauvais. Ça passe de moins 0.2 à moins 0.6 finalement. Ça ne va pas être si grave d'après l'ordi. Mais moi je voulais jouer à A3. Qui est... Un demi point de mieux. Voilà. Et puis après il n'y a plus rien eu d'extraordinaire. On aurait pu... La partie s'est terminée là. Mais on aurait pu continuer comme ça sans doute. Ça c'est les coups de l'ordi. C'était quand même une partie intéressante et... Une bonne partie longue de... De niveau correct. Enfin on n'a pas fait... Comme c'est une partie longue on fait moins de gaffe forcément. Mais... C'était ma première fois donc... Ma première fois dans ce tournoi. Voilà. Donc je suis quand même satisfait d'avoir... Tenu... Contre un joueur 1770. Encore une fois dommage que la partie n'ait pas été jusqu'au bout. Mais... On se console avec nos... Nos points Elo gagnés sur cette partie forcément. Voilà. C'était la première partie du tournoi interne. Et à bientôt pour que je vous raconte la deuxième. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada